Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un petit coup de gueule et exceptionnellement vous la voyez ma gueule. Voilà, je suis utilisateur de Linux, comme vous pouvez le voir je me fais un petit peu des nœuds pour vous produire des tutos de qualité et j'essaye donc de faire en sorte que les logiciels que je vous présente fonctionnent. Bon, malheureusement certains évoluent et donc les tutos ne sont plus d'actualité, ce qui est quelque part, c'est une bonne chose aussi d'avoir des mises à jour de logiciels. C'est bon pour nous. Aujourd'hui je ne viens pas pour ça, je viens du fait que je suis utilisateur comme des millions de personnes à travers le monde de Skype. Skype a été racheté par Microsoft, je le rappelle, et donc aujourd'hui Microsoft est propriétaire d'un système qui est utilisé majoritairement sur vos téléphones, tablettes, PC et autres. Des versions pour Linux existent et sont maintenues non pas par Microsoft mais par des personnes qui ont à cœur de continuer à faire fonctionner Skype sur Linux. Seulement maintenant les comptes sont, je pense, tracés puisque Microsoft enregistre systématiquement ce que vous saisissez, ce que vous dites, ce que vous envoyez comme vidéo. Je ne sais pas ce qu'ils en foutent, je veux savoir que mes gosses s'amusent dans le jardin et d'en parler avec la grand-mère ou le cousin dans un coin. Si ça peut les intéresser, eh bien très bien, allez-y les gars, amusez-vous. Ça ne fait pas de nous tous des terroristes. Par contre, nous, nous sommes pris en otage parce que la communication entre vous et un interlocuteur Google à travers le monde ou même sur la rue en face, eh bien est très simple. Vous appelez cet interlocuteur depuis Skype ou alors vous en cherchez un sur l'annuaire, ce qui vous permet aussi d'être pollué par pas mal de personnes sur Skype. L'appel débouche sur un serveur aux Etats-Unis, donc c'est centralisé à Richmond ou quelque part dans le coin. Et à partir de ce moment-là, est déclenché un enregistrement et on vous met en relation, ou pas, avec une personne. Ce matin, et ce n'est pas la première fois, j'essaie de communiquer avec quelqu'un. Ma communication coupe, reprend, ou les contacts n'apparaissent pas. Que ce soit à travers le Skype que j'utilise sur Linux ou l'application Skype Beta sur le web fournie par Microsoft, ça ne marche pas de la même façon. J'ai même essayé depuis ce PC que vous voyez là, avec ma fille qui a aussi un compte Skype, elle ne me voyait pas. Elle m'a vu quand je me suis mis sur la version Beta et après ça a disparu. C'est-à-dire qu'elle m'a vu un temps, puis après ça a disparu alors que j'étais connecté. Donc on se voyait, on était de visu, il n'y avait pas de problème, on était côte à côte. Ça ne marche pas. Donc gros coup de gueule. L'alternative à Skype, c'est le peer-to-peer. La communication en direct, on peut faire exactement la même chose. Partage d'écran, conférence à plusieurs. Ça, ça va dépendre de la puissance de votre bécane. L'alternative à Skype, ça va être Ring. Ring, c'est quelque chose de très très bien. On a les mêmes fonctionnalités, c'est gratuit. C'est gratuit, open source. Vous pouvez regarder le code. Il n'y a pas de système de sniffer ni quoi que ce soit. Et c'est peer-to-peer. Peer-to-peer, si vous connaissez le système de Emule, où vous avez un fichier sur votre ordinateur et que vous partagez avec un autre ordinateur, eh bien c'est le même système, sauf que c'est pour la communication. Et par voie IP. Je ne rentrerai pas davantage dans les détails. Je pense que ça intéresse peu. Mais je vous encourage majoritairement à aller vers un système clean, propre, respectueux des gens, de leur intimité et de basculer sur Ring. Je vais vous mettre en bas le lien pour les télécharger Ring. Vous verrez qu'il y en a pour Android, macOS, Windows, Linux et Linux BSD et Linux Fedora. Et enfin, ça a été vraiment fait pour se développer. Si vous aimez vraiment ce système, n'hésitez pas à le partager avec tout le monde. Expliquez bien qu'à chaque fois que vous décrochez votre téléphone, vous avez un Américain qui l'écoute sur Skype. Expliquez bien que lorsque vous êtes en train d'écrire sur votre clavier, vous avez un Américain au-dessus de votre épaule en train de regarder ce que vous faites. Est-ce que cela vous plaît ? Est-ce que vous aimez tant que ça diffuser votre intimité ? Personnellement, non. Mais pour l'instant, je l'acceptais parce que le service rendu, peut-être que je n'aurais pas dû, mais le service rendu par Skype était quand même immense. Puisque à disposition, j'avais un logiciel qui me permettait de communiquer gratuitement, après avoir payé mon abonnement Internet bien sûr, à travers le monde avec différentes personnes. Et de les voir, c'était quand même agréable. On a la même chose en gratuit et libre. N'hésitons plus. Je pense qu'il faut maintenant sortir de l'hégémonie de Microsoft. Mais quand je parle de Microsoft, Angout enregistre aussi. Google, c'est pareil. Vous êtes fliqués de partout. Mais je pense qu'il faut arrêter d'accepter ça et aller vers une communication plus sereine. Ne plus être pollué par des pubs. Ne plus être démarché directement sur Skype par des gens qu'on ne connaît ni d'Ev ni d'Adam. Moi, je veux que toi, là en face, tu m'appelles. Je te donne mon numéro de téléphone. Pourquoi est-ce que je serais appelé pour que tu me vendes un truc dont je n'ai absolument pas besoin ? Voilà. Donc, je vous encourage à faire migrer massivement sur Ring. Je vais mettre le lien en dessous. Désolé pour ce coup de gueule, mais vraiment, Microsoft là m'a fait péter un plomb. Bye ! Bien sûr, je continuerai mes tutos. C'est en cours d'écriture, la suite des tutos pour comment faire du tuto justement sous Linux. Et bien sûr, Linux, mais ce sont des logiciels open source qui fonctionnent sur d'autres plateformes. Donc, à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada